Bonjour Yves Gégaud. Bonjour. L'attentat d'avant-hier en Tunisie qui a fait 21 morts, peut-il avoir selon vous une incidence sur le vote aux élections départementales après-demain en France, en ravivant le souvenir des attentats du mois de janvier ? D'abord, avant de répondre à votre question, je vais avoir une pensée pour ceux qui ont été blessés, tués, pour les familles. Je crois qu'on est tous tunisiens aujourd'hui, en particulier dans ce jour de l'indépendance, où la Tunisie célèbre son indépendance. Ce qui me semble le plus grave dans cet attentat, au-delà de la douleur et des morts, ce n'est pas forcément les conséquences sur les élections départementales en France. C'est ce que ça révèle de la progression de l'État islamique, de sa volonté de déstabiliser le nord de l'Afrique, du risque de liaison entre Daesh et Boko Haram, et de la menace qui pèse sur le monde. Mais pour répondre précisément à votre question, oui, ça peut avoir une incidence. Est-ce qu'on peut savoir en faveur ou en défaveur de qui ? Je pense que ça peut avoir une incidence globale et pas forcément orienter ou réorienter le résultat des élections départementales. Pas forcément pour le Front National, par exemple ? Ça peut être pour le gouvernement qui gère ces crises avec dignité et efficacité. Ça peut être pour l'opposition de l'UMP et de l'UDI. Ça peut être pour beaucoup de choses. Donc le corps électoral est difficilement sondable. Et en tout cas sur le terrain, j'étais hier en meeting dans l'Essonne, avant-hier à Poitiers, je serais soir en Seine-et-Marne. Non, ce ne sont pas les sujets premiers qui sont évoqués à l'occasion de cette élection. Ça ne veut pas dire que ça n'intéresse pas les gens, mais l'élection porte sur d'autres enjeux. Depuis quelques jours, les questions liées à l'islam se sont invitées dans la campagne. Nicolas Sarkozy a soutenu la décision du maire de Châlons-sur-Saône de supprimer les menus de substitution, les menus sans port, dans la cantine de sa ville, au nom du respect du principe de laïcité. Quel est votre point de vue sur cette question ? Vous savez, moi je suis membre du parti radical, qui est le parti qui historiquement a défendu la laïcité. Il y a une période où le débat, ce n'était pas entre les musulmans et le reste du pays, c'était avec les catholiques au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Il y avait un débat d'une violence inouïe. On retrouve d'ailleurs dans le débat d'aujourd'hui dans notre pays une tension de cette nature-là. Je m'interroge beaucoup d'abord sur l'utilité de faire de ces débats des débats clivants entre nous, sur le risque qu'il y a au fond que ça radicalise les positions des uns et des autres, et sur la façon dont il faut faire évoluer le vivre ensemble, parce que derrière tout ça, c'est ça qui se joue. Moi quand j'étais à la cantine, il y a maintenant quelques années, une génération est passée par là, il n'y avait pas de viande le vendredi, parce qu'on respectait l'idée que les catholiques mangeaient plutôt du poisson le vendredi. Et puis les choses ont évolué dans le temps. Moi je suis maire d'une commune où on ne sert pas de menu de substitution. On propose deux plats, une viande ou un poisson, et puis les enfants choisissent ce qu'ils veulent manger. Je crois qu'il y a un vrai débat de société. Je dis prenons garde de n'en faire un argument politique, et quand je vois la course à l'échelle haute entre les uns, les autres, l'extrême droite qui en rajoute, je me dis qu'on met plus en danger l'équilibre de la société, qu'on ne règle les questions. Donc moi j'appellerais à un grenelle du vivre ensemble, à une vraie initiative politique que le gouvernement pourrait prendre, où on mettrait autour de la table les autorités politiques, religieuses, civiles, les acteurs du système éducatif, pour traiter de ces sujets de façon dépassionnée et pour éviter d'en faire des arguments politiques, parce qu'au fond les français savent bien que toutes ces questions-là, même si elles sont importantes, le cœur des difficultés liées au terrorisme, il vient de Daesh, de Boko Haram et des faux furieux barbares, plus que de savoir ce qu'on sert dans nos cantines. Nicolas Sarkozy, il est dans cette course à l'échelle haute dont vous parlez aujourd'hui, il court derrière le Front National ? Écoutez, moi j'ai le souvenir... C'est prononcé aussi pour la traduction du voile à l'université, il a dit « je ne veux plus d'intégration mais l'assimilation ». J'ai le souvenir de débat avec Nicolas Sarkozy il y a quelques années, où lorsqu'on parlait du voile ou des signes religieux ostentatoires à l'école, c'est-à-dire au collège, au lycée, il n'était pas très favorable à cette loi, alors que c'est une loi qui a fait débat et qui a permis de faire des progrès. Donc il a sans doute évolué sur ces questions-là. Moi je suis toujours très prudent en disant « attention de ne pas en faire des sujets clivants, électoraux, parce qu'au fond, les gagnants, au bout du bout, ce sont toujours les extrémistes, les extrémistes radicaux qui viennent expliquer au cerveau faible que la société ne veut pas de la religion, puis les extrémistes politiques qui viennent faire du racisme derrière tout ça. Donc il me semble qu'on aurait intérêt à trouver des voies et moyens pour traiter de ces débats, parce qu'ils existent, de façon la plus apaisée possible, la plus tranquille possible. La méthode du Grenelle, qui était celle de Jean-Louis Bourleau, ce n'est pas une mauvaise méthode, de se dire « on va se mettre autour d'une table, on va essayer de faire du consensus, plutôt que de s'envoyer à la figure une course à l'échalote de celui qui propose la mesure la plus radicale ». Dans ce Grenelle, est-ce que vous mettriez la question du financement des mosquées ? Marine Le Pen a proposé hier le gel de toutes les constructions de mosquées, en attendant de savoir par qui elles sont financées. Est-ce que c'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui et essayer d'y répondre ? Il faut mettre, si on est sur un Grenelle du vivre-ensemble, la question du financement des cultes dans son ensemble, et pas seulement des mosquées. Il y a d'ailleurs une France à deux vitesses, entre l'Alsace et le Concordat, entre le reste du pays, sur ces questions-là. Je pense qu'on aura intérêt à la transparence. Vous savez, il y a un bon mode d'évolution qui était le financement de la vie publique. Il y a eu une période où le financement de la vie publique était obscur. Et puis on est passé avec un certain nombre de législations sur un financement transparent qui donne lieu à publication de comptes, à remboursement, à défiscalisation pour ceux qui financent la vie publique. On pourrait imaginer le même type de système pour la vie religieuse. Mais ne prenons garde de ne pas stigmatiser une seule religion. C'est là aussi où Marine Le Pen joue un jeu dont on voit les grosses ficelles qui consistent à mettre en cause en permanence les musulmans, les étrangers sur ce sujet. Donc oui, pour traiter la question du financement des religions dans notre pays, qui doit être extrêmement transparente, non pour stigmatiser une religion par rapport à une autre. François Fillon a expliqué hier qu'il ne croyait pas au scénario d'un Front National Premier Parti de France aux élections départementales. Et vous ? Je voudrais ne pas y croire, mais j'entends simplement ce qui est dit sur le terrain. Je crois que les choses ne sont pas jouées sur des élections. Ces élections départementales, elles ont un caractère local. On va choisir celui, celle qui, pendant six ans, va essayer de nous défendre au sein du département. Et puis il y a un caractère national qui est incontestable. Qu'est-ce qu'il emportera ? Quelles seront les conclusions ? Quel sera le dosage que fera les Français ? En tout cas, il y a une certitude que je peux d'ores et déjà vous livrer ici, c'est que la vie politique française n'est plus bipartisane, mais qu'elle est tripartisane. Qu'il y a une gauche qui pèse, en gros, PS plus extrême gauche, 30%, qu'il y a une droite républicaine, UMP-UDI qui pèse autour de 30%, qu'il y a un Front National qui pèse autour de 30%. C'est ça la vérité. Vous pensez que c'est durable, ça ? Je pense que c'est extrêmement durable et je pense que ça doit nous obliger à en tirer des conclusions. Le débat qui a lieu d'ailleurs au sein de l'UMP sur les primaires, il est directement lié à cette réalité qui fait qu'à partir du moment où vous avez une vie politique tripolaire, pour être au deuxième tour de l'élection présidentielle, il faut faire un tour en anticipation, si j'ose dire. C'est bien dû uniquement à ça. Donc ça, c'est durable. Ça, c'est une vérité qu'il faut prendre en compte et qui doit nous obliger, nous, dans les partis politiques, et pour ce qui me concerne à l'UDI et avec nos partenaires de l'UMP, à réfléchir à la prise en compte de cette réalité d'une vie politique qui n'est plus bipartisane, mais tripartisane. L'enjeu de ces élections pour l'UDI, il est avant tout local ou il est aussi national ? Il sert de répétition à des alliances en vue d'échéances plus importantes ? Il est les deux. D'abord, on a beaucoup de candidats, 750 ou 800 candidats qui sont des candidats qui se présentent et qui veulent montrer aussi que l'UDI est une force territoriale. Nous sommes, on l'a vu aux élections municipales, la troisième force territoriale de France avec un nombre très important d'élus locaux qui font un travail tout à fait intéressant sur les territoires. Et puis, il y a dans les alliances que nous avons nouées, notre positionnement politique, nous sommes différents de l'UMP, mais nous ne sommes pas isolés. On porte un certain nombre de valeurs européennes, sociales, libérales qu'on ne retrouve pas forcément à l'UMP. Ça ne veut pas dire que quand il y a des échéances majeures pour notre pays et l'élection départementale en est une, on n'est pas capable de nouer des alliances politiques. Donc effectivement, d'ailleurs, on parle dans les sondages de l'alliance UMP-UDI. D'ailleurs, si l'UMP fait un meilleur score, ce qu'on peut imaginer qu'aux élections européennes, c'est sans doute parce qu'ils auront su faire une alliance intelligence avec l'UDI et que l'opposition, elle n'est pas monolithique, elle est pluraliste. Merci Vjégo. Bonne journée.